Je suis donc avec Bernard Laporte. Bernard, qui mieux que vous pouvait évoquer 100 ans d'entente cordiale avec les Anglais ? Jeanne d'Arc. Enfin, si les roast beef ne l'avaient pas tosté comme une taille de poêlaine. Oui. Mais je veux dire, hors lieu commun, hors cliché, l'Angleterre et la France, c'est une longue amitié. Disons que je dirais que c'est essentiellement du respect. Respect qui est, je le rappelle, à la base de toutes les valeurs de l'Ovalie. C'est le respect de l'Anglais, défoncé à coups de crampons de 18 dans les accades sous-silières. C'est une rate qui explose à grands coups de genoux amicaux. C'est un raffut du coude dans une glotte. C'est un œil énuclé qui gicle sur la pelouse piétinée par un pack de 900 kilos lancé à la vitesse d'un sanglier dans un champ de maïs. Oui, bon, l'amitié, c'est fait. Passons au respect. Non, le respect, je viens de le faire là. Ah, pardon. Et l'amitié, alors ? L'amitié, c'est autre chose. L'amitié, c'est une autre philosophie, plus personnelle, plus individuelle. C'est toute la chaleur d'un pouce enfoncé dans une narine qui arrache une cloison nasale. C'est une oreille mordue. C'est un rein prélevé sans anesthésie sur un débordement. Oui, non, mais il n'y a pas que le rugby. Les Anglais et les Français sont quand même deux peuples qui se regardent bizarrement depuis des siècles. Pourquoi, à votre avis ? Ça, c'est à cause de Jean de Dark. C'est vieux, ça. Comment c'est vieux ? C'est pas vieux, c'était hier. C'est un traumatisme éternel. À la mitaille, je leur dis aux gars, oh les gars, ils nous marchent dessus, ils nous brûlent Jean de Dark. En deuxième, si ça part pas aux bouffes, vous êtes des gonzesses, oh ! Oui, non, mais je voulais dire, par exemple, beaucoup d'Anglais ont choisi de vivre dans le sud-ouest de la France, dans le Périgord. Oui, 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 ça c'est très bien. C'est vrai que ça, c'est très, 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 très bien. Ça a forcé de constater qu'effectivement, l'Anglais s'est très bien intégré dans le paysage français. Et je m'en félicite, j'en suis très heureux. Ah, quand même. Bien sûr, bien sûr, j'ai moi-même, d'ailleurs, participé à l'intégration d'Anglais. Je l'avoue, à chaque fois, un plaisir que d'intégrer un Anglais qui, dans un arbre, qui, dans un talus, qui, dans un banc-pierre, ou sous le pare-choc de la camionnette des postes... Oui, sentence, c'est peut-être un peu court pour une entente cordiale. C'est vrai, c'est vrai, c'est un peu frais à mon goût, néanmoins, je garde l'espoir. Je ne désespère pas que dans cette entente soit effective, très prochainement, il suffirait de peu de choses. Quoi, par exemple ? De foirienne, des petits gestes symboliques même. Par exemple, on attrape la reine d'Angleterre par les cheveux, on la traîne jusqu'au bûcher, dressée, place de grève, on la fout à poil, on la crame, et là, on est moche nul. Et là, tout redevient possible. Oui, et sur des bases saines, en tout cas. Oui, autant que ça ne va pas plus loin. Bon, allez, à ciao, bonsoir, pardon, la suite. Sous-titrage ST' 501